Bonjour à tous. Cette semaine, l'Assemblée Nationale change de président. Revoir président ! Et c'est l'occasion de voir ensemble à quoi il sert réellement. D'après certains médias très sérieux, il ne sert pas à grand chose. Le président de l'Assemblée Nationale sert-il à quelque chose ? Eh bien écoutez la réponse, et non, non à 76% vous pensez que le président de l'Assemblée Nationale ne sert à rien ? Mais si on en croit notre constitution et le règlement de l'Assemblée Nationale, le quatrième personnage de l'État a tout de même son utilité. Tout en de cette vidéo, je vais dire président de façon générique, mais bien évidemment, le président peut aussi être une femme. On y croit. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Déjà, il faut savoir que le président de l'Assemblée Nationale est un député comme les autres. Il est élu de la même manière dans le cadre d'une circonscription électorale. A chaque début de mandature, une élection est organisée, et c'est au député de désigner celui ou celle qui présidera l'institution pour les 5 ans à venir. Donc mécaniquement, le président de l'Assemblée Nationale est issu de la majorité parlementaire. L'élection du président de l'Assemblée Nationale peut aussi se faire en cours de route, quand il y a un changement de casting par exemple, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rare. Et dans tous les cas, l'élection se fait à scrutin secret à la tribune de l'hémicycle. Bon, maintenant qu'il est élu et installé sur le perchoir, quel est le rôle du président de l'Assemblée ? Le perchoir, c'est le nom assez familier qui est donné au fauteuil du président de l'Assemblée Nationale. On le voit juste ici. Techniquement, le perchoir est exactement au même niveau que le dernier rang des députés dans l'hémicycle. Ce qui signifie que le président n'est pas au-dessus des autres députés. Il a certes un fauteuil un peu particulier du fait de sa fonction, mais c'est un député parmi les autres. Il a d'abord un rôle parlementaire. Le président de l'Assemblée Nationale convoque et préside les séances publiques. C'est l'arbitre des échanges entre les députés dans l'hémicycle du palais Bourbon. Son job est de donner la parole, d'assurer la bonne tenue des débats et de veiller au respect du règlement. En cas d'absence, c'est l'un des six vice-présidents de l'Assemblée Nationale qui assure ce rôle. Et quand le Parlement est réuni en Congrès, la séance est ouverte. Et oui, c'est le président de l'Assemblée Nationale qui préside à Versailles. Le président de l'Assemblée Nationale conserve son droit d'amendement. Il a toujours le droit d'intervenir en commission ou de poser des questions écrites, mais la coutume veut qu'il intervienne peu au cours des travaux, restant dans une position de surplan. Et je vous passe toutes les validations qu'il doit effectuer, que ce soit les demandes de création de commissions d'enquête ou même la transmission des textes votés aux autorités compétentes. Comme quoi, le président de l'Assemblée Nationale sert à quelque chose. Toujours au sein de l'institution, il a un rôle majeur en interne. Il s'assure de la sécurité intérieure de l'Assemblée Nationale et il est à l'origine de toutes les communications qui sont faites au nom de l'Assemblée. Surtout, il convoque et préside les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents, qui sont les deux organes décisionnels de l'Assemblée Nationale. Mais on les détaillera dans une prochaine vidéo. Le président de l'Assemblée Nationale a aussi un rôle symbolique, puisqu'il représente l'Assemblée lors des cérémonies officielles, auprès des autres institutions ou auprès des délégations étrangères qui viennent en France. Parallèlement, le président du Sénat assure ces mêmes fonctions pour la Chambre Haute. Les présidents des deux chambres ont encore en commun d'avoir un pouvoir de nomination de personnalité auprès d'autres institutions, comme par exemple la nomination de membre du Conseil Constitutionnel, du CSA ou de la CNIL. En parlant du Conseil Constitutionnel, chacun peut aussi le saisir au nom de son Assemblée en cas de désaccord avec le gouvernement. Et enfin, le président de l'Assemblée Nationale dispose de plusieurs fonctions constitutionnelles, qui l'utilise finalement assez peu, puisque les situations concernées sont peu fréquentes. Il est notamment consulté par le président de la République en cas de dissolution. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Ou lorsque le président de la République veut se servir de l'article 16, celui qui donne des pouvoirs exceptionnels. J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. Vous le voyez, le président de l'Assemblée Nationale est un député ordinaire, avec des fonctions assez extraordinaires. Cela peut être n'importe quel député, même si, du fait de son rôle politique et symbolique extrêmement fort, le président de l'Assemblée Nationale est une personnalité qui souvent n'arrive pas là par hasard. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et on vous remercie. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker si vous l'avez aimée. Et si ce n'est pas le cas, tant pis, parce qu'on va continuer à faire des vidéos, que ce soit sur YouTube, en live sur Twitch ou sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur WIT. Sous-titrage ST' 501